merci ados 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 le véné ados merci la première personne c'est le délégué pour le rassemblement de la commune du RHDP il s'agit de le podium je voudrais que vous leur faites un passage avant la prise de parole de notre délégué Ouattara Mamadou je tenais à remercier ce monsieur que vous voyez là le directeur exécutif Arjouet monsieur Diaby Lansine c'est lui qui a réussi à réconcilier le RHDP Bruxelles donc je tenais qu'on le remercie qu'on le remercie fort je ne vous entends pas merci merci et je voudrais que les doyens arrivent avant la prise de parole de notre délégué faites leur la place les doyens, les grands frères Koneza, Koulibali, Ibrahim grand frère Silouet, grand frère Zacharia voilà, ils sont là, qu'ils se dépêchent un peu voilà, qu'ils arrivent, ils sont en train d'arriver faites leur la place voilà qu'ils montrent sur le podium merci c'est le grand frère Silouet voilà, grand frère Silouet grand frère Poneza il reste Koulibali grand frère Koulibali voilà, merci grand frère Koulibali grand frère Zacharia c'est le sage c'est le sage du RHDP il faut dire que monsieur le directeur exécutif je voudrais que vous vous levez pour qu'on vous ovation très fort merci voilà le monsieur qui a réconcilié le RHDP au Bénélix en une réunion en une rencontre il a réconcilié tout le RHDP Bénélix merci merci pour tout ce que vous faites vous le président voilà on va donner la parole à notre vous allez accompagner le délégué pour sa prise de parole c'est le premier intervenant qui va faire la première intervention venez le micro ça va ? ça passe ? c'est bon ? la vidéo on va prendre la corruption on va prendre la main d'abord c'est un bureau il est là il est là il est le décalé il est le décalé pour vous les caméras il est-il décalé ? il est le décalé ? voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon un petit était là c'est bon c'est bon c'est bon la permission de monsieur le ministre, avec la permission de l'exécutif adjoint, que nous observions une minute de silence à la mémoire de son excellence, monsieur le premier ministre Amadou Gokou. Une minute de silence s'il vous plaît, il faut respecter la minute de silence à la mémoire du premier ministre Amadou Gokoulibaly. Merci. Merci. La vague orange, votre vague orange, dirais-je, a déposé ses valises aujourd'hui ici à Bruxelles devant ce célèbre bâtiment de la Commission européenne de nommer le Berlamont. Quelle joie de vous voir si nombreux. Quel bonheur de savoir que vous êtes si heureux d'être ici. Merci à vous. En votre nom et en mon nom personnel, je voudrais adresser notre message de bienvenue à monsieur le ministre Dureb Madou, à monsieur le directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur ainsi qu'à la délégation qui les accompagne. Bienvenue, welcome, à Kouaba, à tous. La vague orange a posé ses valises ici aujourd'hui pour dire son grand merci à notre champion de toujours, son excellence monsieur Alassane Ouattara, présidente de la République de Côte d'Ivoire, président de notre grand parti, le RHDP, d'avoir accepté après la brutale disparition de feu le premier ministre Amadou Gokoulibaly et faisant suite à notre demande insistante d'être notre candidat pour l'élection présidentielle de ce 31 octobre 2020. Ayant accédé à cette demande, il est donc normal que nous lui manifestions toute la reconnaissance que mérite un tel sacrifice. C'est pourquoi votre présence ici était importante et nous vous remercions d'être là. Son excellence, monsieur Alassane Ouattara, est un champion hors père et tout le monde le sait. Partenaires et adversaires en sont convaincus. Dans ses fonctions de DGA du Fonds Monétaire International, il a géré des situations difficiles pour aider moult pays et n'ont des moyens à sortir la tête de l'eau commandée. Il a été consulté comme expert dans la mise en place de l'euro. Mais voyez-vous, la meilleure façon de monter dans un arbre, c'est de le faire par le tronc. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est grâce au DEA Diaby Lassine, qui a bien voulu mettre des moyens à notre disposition comme il ne l'a jamais été. Je vous demande de l'applaudir très fort. Il est incontestable que depuis son arrivée à la tête de ce département, nous disposons davantage de moyens pour accomplir nos missions et c'est agréable. Mais, mais, dis-je, monsieur le DEA, je vous suis capable de faire encore mieux. Et je l'ai dit à nos militants et ils ont pris note. Et mieux, en tant que délégué, j'ai pris bonne note de leurs notes. Nous sommes convaincus de pouvoir compter sur vous, monsieur le directeur exécutif adjoint. Enfin, en tant, en un mot comme en mille, je dis bravo à tous d'être venus. Le combat de la présidentielle, le prochain, au Benelux, pardon, a pris un nouvel élan aujourd'hui que nous manifesterons jusqu'à la victoire au 31 octobre 2020. Ce combat continuera la marche victorieuse et victorieuse et glorieuse au développement de notre pays et à l'écadencement de chaque Ivoirien et de tous les Ivoiriens. restons donc mobilisés, mobilisés jusqu'au soir du 31 octobre 2020. Et, comme on dit, ce sera le cac au clé, c'est-à-dire important. Merci à nos délégués. Merci, merci, merci à tous. Voilà. Merci, merci, merci. Merci pour cette réconciliation vraie. Merci pour cette réconciliation à Bruxelles. Merci aux deux et à, monsieur le directeur exécutif. Merci à vous. C'est vous qui avez réconcilié. Vous avez réconcilié. Bruxelles. Vous avez réconcilié. Vous avez réconcilié le délégué avec les anciens, avec les femmes, avec les jeunes. Vous avez réconcilié tout le monde. Merci à vous. Merci. Voilà. On va passer rapidement à la seconde intervention, qui est la seconde intervention des femmes, qui sera faite, on est pris par le temps, par Madame Macbeth. Si elle peut monter sur le podium. Rapidement. Madame Macbeth. Madame Macbeth pour la représentante des femmes RHDP qui va prendre parole. Merci. Merci. Je vais peut-être t'entendre, t'as pas qu'à. Juste deux minutes pour aller très vite. À nous là. C'est comment ? Bien ! Bien. ... 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 Si tu aimais à la femme, t'appelais-mais ! Les femmes de Belgique soutiennent à dos. Vraiment, aïe béni-t-che, aïe béni-t-che. Merci, merci, merci. On va reprendre la représentante des jeunes. La représentante des jeunes qui doit passer. Mademoiselle Kuribali, la représentante des jeunes. Voilà, c'est en téléphone, ça. La représentante des jeunes. Ado, 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 c'est un coup ? Ado, 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 ado. La représentante des jeunes. Mademoiselle Kuribali. Vous allez passer juste une minute. Juste une minute, juste une minute, juste une minute, juste une minute à la plupart du temps, juste, voilà. Voilà, juste une minute, voilà. Bonsoir tout le monde. A dans un coup K.O. A dans un rien. Je suis prête. Voilà, ici j'ai un discours pour les jeunes, mais malheureusement je n'aurai pas le temps de tout lire parce que nous avons 15 septembre. Franchement, merci d'être là, je remercie beaucoup les jeunes qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Un grand merci. A dans ou rien. Voilà, merci pour la dernière intervention ici pour la belle-jouque, ça va donner un commentaire. Commentaire, 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 commentaire rapidement. Il a deux minutes, bref là. Le dernier commentaire pour la dernière intervention. Pour le Bonavitch, s'il vous plait, faites-lui la place. De l'un, de l'un, de l'un. De l'un, de l'un. De l'un, de l'un. De l'un, de l'un, de l'un. De l'un, de l'un, de l'un, de l'un, de l'un. Ok. De l'un, de l'un, de l'un, de l'un. Voilà, merci, merci. Voilà, vous avez juste deux minutes. Allez, c'est le seul. Ben, en tout cas, nous sommes très heureux de voir ce grand nombre de sympathisants donc à Bruxelles. J'avais un discours à faire pour le douane. Tout a été grandi, dit le mandat général. On ne peut que remercier donc les animateurs, notamment le DEA, le ministre qui a fait cette administration ici. Et c'est avec Jean, vraiment, le 31 décembre, notre champion gagnera un court KO. Donc, un court KO. Ado, un court KO ! Merci, merci et bonne continuation. Voilà. Rapidement, je crois qu'on est passé à l'essentiel. Voilà. On est passé à l'essentiel. Il y a 20... On a Guéguer et B69. Est-ce que ça va ? Guéguer et B69, rapidement, qu'ils mettent ensemble. La cyberactiviste à Guéguer et B69. Voilà. Ils mettent sur le podium rapidement. Ils ont deux minutes. Guéguer et B69. On a dit qu'ils sont là. Voilà. Guéguer et B69. Guéguer et B69. Merci, merci, merci. Vraiment, je comprenez comment ils sont pris par le temps. Il n'a mieux que 20 minutes. Donc, je souhaiterais qu'on soit vraiment, qu'on aille à l'essentiel. Il n'a mieux que 20 minutes. À Saint-Germain, on doit libérer la place. Donc, Guéguer, voilà. Guéguer, on va devoir devoir 2 minutes. On avait prévu 5 minutes. Mais il faut vraiment aller à l'essentiel. Parce que les officiers vont prendre les paroles, le ministre et puis le DEA. Donc, vraiment, l'essentiel, 2 minutes. Guéguer, voilà. Guéguer, on va devoir devoir 2 minutes. Bonsoir à tous et à toutes. Si nous sommes là ce soir, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et particulièrement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, permettre aux Ivoiriens de suivre la présentation. Parce que notre champion, son Excellence, M. le Président Alassane Wattra, nous a ouvert les yeux. Il nous a montré la voix du développement. Un Ivoirien sérieux, une Ivoirienne sérieuse devrait normalement s'ouvre à Alassane Wattra. Où n'avez-vous déjà vu un camion qui n'a pas de phare, qui roule dans l'obscurité ? Pensez-vous réellement que vous allez arriver à destination ? Je fais allusion à Henri Conapédille. Où avez-vous déjà vu un cheval attaché qui rêve de faire une compétition ? Je fais allusion à Laurent Babou. Alors, je vais m'arrêter là. C'est pas parce que nous sommes arrêtés ici, qu'une fois ici, chacun va aller chez lui et rester là. On doit être, on doit être des motivateurs. Chacun de nous doit convaincre son voisin, sa voisine, en fait de donner le FKO le 30 octobre 2018. Pour finir, j'aimerais remercier notre honorable DG. Je vais m'en gêner, je le remercie infiniment. Pour finir aussi, j'aimerais remercier aussi son excellence en Monsieur le Ministre, tous les mamadous qui s'est déplacés pour venir nous assister. Merci à vous. Merci à vous. Alors, bonsoir chez Ivoiriens, bonsoir chez Ivoiriens. Merci à vous. 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 Alors, je suis ici. Je suis ici pour vous dire que ce combat, ce rassemblement, nous ne le faisons pas pour la personne de Monsieur Ouattra. Nous le faisons pour notre pays et pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Je suis ici aussi pour lancer un message à Soro Tivafuri, Guillaume. Comme hier, on dit qu'on a pris les hommes pour que nos parents du Nord soient libres. Aujourd'hui, on ne va pas se mettre avec ceux qui tenteraient tes parents du Nord pour venir embrouiller les Ivoiriens. Je veux aussi parler à mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, Henri Penand-Bétier, le candidat spirituel. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Tu as eu le temps, si tu n'as pas pu faire quelque chose, quand ton ami est venu lui faire quelque chose, courageux. Il ne faut pas venir hypothéquer la venue de la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas bien. Alors, ici, j'aimerais m'arrêter là. En tant qu'enfant de l'Ouest, appeler les enfants de l'Ouest, à soutenir celui qui bâtit la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes plus dans le monde en vain où on doit suivre les gens par ethnie, par région. Nous suivons les gens capables de travailler et de servir notre nation. Je voudrais aussi dire merci à Gaëtan, qui m'a dit que je suis dans ce masque, mais sans confiance, M. Djavid Hassidi. Merci à vous papa. Merci aussi à une maman, qui s'appelle Buzan Naono. Que Dieu te bénisse et que... Merci aussi au ministre, qui est au point de nous, M. Touret, le ministre de la Jeunesse. Il est là pour nous. Et merci à vous, M. le ministre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu donne la St-Jean-Saint-Ivoire. Je vous remercie. Merci, 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 merci à l'activiste. Et nous allons passer à la phase très importante et tant entendue. Il faut réventionner notre jeune ministre. M. Touret, vous êtes quelqu'un d'un homme d'honneur, un homme de parole. Vous êtes quelqu'un qui avait soutenu le président depuis le début. Nous vous disons merci. Merci. On passe maintenant à un aspect très important. Merci au DEA, qui a fait un travail formidable ici. En plus de la réconciliation, il a fait venir celle qui est la présidente des femmes du PDCI, Obedeluche, Rejoigne, RLH. Je voudrais que je voudrais vous la présenter, Mme Nana Aline Kadjo. C'est d'elle qu'il s'agit. Elle rejoint la RLHDP. Merci, merci, M. Diabui. Voilà, il arrive à Bruxelles, voilà ce qu'il fait. Celle qui mobilise au PDCI, celle qui est là. C'est cette femme-là qui mobilise toute la femme du PDCI. Elle rejoint désormais les rangs du RHDP. Merci. Et nous allons passer au discours de notre cher directeur exécutif. Oui. OK, donc on va changer un peu l'ordre des choses. On va passer la parole à notre ministre. Monsieur le ministre Souvene Madou. Attendez le ministre. Merci au ministre. Monsieur le directeur exécutif adjoint, en charge des militants de l'extérieur, Monsieur le délégué du Benelux, Monsieur le député Sanogo, Monsieur le directeur général Issiaka Konate, Mesdames et messieurs, Chers militants du RHDP, Je vous salue. Je ne serai pas long vous dire juste trois choses. La première chose, la première chose, le président Alassane Ouattara m'a demandé personnellement de féliciter Diaby, mais de féliciter l'ensemble des militants de l'Europe et surtout ceux de Paris, pour la grande mobilisation qui a été faite le 22 à Paris. et saluer et saluer nos militants de Bruxelles, pour la manifestation qui est organisée aujourd'hui. ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'est de vous demander de rester concentré sur l'objectif. L'objectif, c'est de gagner les élections le 31 octobre. Nous avons aujourd'hui la majorité dans ce pays. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas préparé les élections, ils ne sont pas nombreux, et qui veut créer le chaos dans notre pays pour ne pas qu'il y ait des élections. par vos différentes mobilisations, les mobilisations ici en Europe et les mobilisations qui se font au pays, nous demander non aux prophètes du chaos, ceux qui veulent faire reculer notre pays. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est ce qui fait débat actuellement. Troisième mandat, premier mandat, etc. a tout un candidat, d'autres a pas un candidat. Est-ce que quand eux, ils ont choisi le candidat, nous, on a parlé ? Non ! Ou bien ils pensent que le candidat, on n'a pas de choses à dire sur eux ? Chacun est libre de choisir son candidat. Est-ce que quand ils ont choisi le candidat, on a marché contre le candidat ? Non ! Mais pourquoi ils veulent marcher contre notre candidat ? On ne va jamais, 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 jamais accepter ça. Non ! Non ! Non ! Nous, on a choisi notre candidat. Non ! Non ! On nous dit que le candidat devait passer la main à une nouvelle génération. Alassane Ouattara est le seul leader politique en Côte d'Ivoire à faire confiance à la jeune génération. avoir permis à des jeunes quadrats qui sont dans son gouvernement, avoir décidé de transférer le pouvoir à Amadou Gonkoulbali. n'eût été le décès du premier ministre. Aujourd'hui... Non, j'arrive, laissez-moi parler. N'eût été le décès du premier ministre. N'eût été le décès du premier ministre. N'eût été le décès du premier ministre. Alassane Ouattara ne serait pas candidat aujourd'hui. C'est parce qu'Amadou Gonkoulbali est décédé que le président Ouattara. Nous lui avons demandé pour l'unité au sein du RHGP qu'Alassane Ouattara soit candidat. Ceux qui nous demandent de choisir des jeunes dans notre parti, Bédia a 90 ans, il n'y a pas de jeunes au PDCI. Les gars qui continuent de demander la candidature de Bagot, il n'y a pas de jeunes au PDCI. A l'heure, il a dit qu'ils nous emmènent. A l'heure, il a dit qu'ils nous emmènent. Notre choix, c'est à l'instant, nous n'est pas rien. Et nous sommes présidents du grand public de Kadula. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci, 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 merci. Monsieur le ministre, merci à vous. Et nous allons sans plus tarder à faire appel aux Québécois. Monsieur Dhabi Rézigné, que je vous demande de camion. Monsieur Dhabi Rézigné. Merci. Et ce sera la dernière intervention. Merci, merci, merci. Est-ce que Bruxelles est là? Oui! Est-ce que Bruxelles est ici? Oui! Est-ce que la Flandre est là aussi? Oui! Est-ce que la Wallonie est là? Oui! Est-ce que la Wallonie est là? Oui! Est-ce que l'Islamo est là également? Oui! Est-ce que le Lisabou est là également? Oui! Est-ce que l'Allemagne est là ? Oui! Est-ce que l'Italie est là ? Le RHDP en Europe est en forme. Et vous avez bouclé la boucle, vous avez bouché leur bouche sur les réseaux sociaux. Et félicitations aux militants du RHDP d'Europe. Vous avez dit un coup KO, mais nous avons un compte rendu à faire. Dans le BDLUX, nous avons déjà commencé le travail. Hormis l'entente des militants, nous venons de débaucher la présidente de l'UFPDCI. Oui, je vous présente, Nana, Alina. Donc ça a commencé, ça ne va pas s'arrêter. Non seulement on va les désosser, mais encore on va les battre dans les urnes. On n'est plus nombreux qu'eux. Et ça se passera dans les urnes. Et je voudrais rappeler à notre opposition que la Constitution de la Troisième République a fermé la porte à toute transition. Si par malheur, les élections ne se tiennent pas aux dates indiquées, le président reste en place jusqu'à la minute de la transition. Donc ils bannissent de leur langage le mot transition. Il n'y aura pas de transition politique en Côte d'Ivoire. Qui est votre candidat ? Allô ! Je peux entendre. Qui est le candidat du RHDP ? Allô ! Qui est le candidat du RHDP ? Allô ! On gagne au premier tour ? Allô ! On gagne au deuxième tour ? Allô ! Il n'y aura pas de transition politique en Côte d'Ivoire. Allô ! Et le tout à haut ! Au-delà ! Merci ! à l'opposition, à compter de maintenant, à compter de maintenant, qu'il sache que le RDP remportera les élections dans tous les états hors de la Côte d'Ivoire. Après le Benelus, nous serons en Suisse demain, devant le siège des Nations Unies, pour dire à la communauté nationale et internationale, qu'Alassane Ouattara reste candidat. Donc, j'invite les militants de la Suisse à nous réserver demain un accueil chaleureux pour montrer aux yeux du monde que l'élection est déjà gagnée dans la diaspora. Est-ce vrai ou est-ce non ? Qui est votre candidat ? Ado ! Qui est le candidat ? Ado ! Qui est le prochain président ? Ado ! Qui est le prochain président ? Ado ! Ado ! du Luxembourg, de la Hollande, de Bruxelles et de la Belgique en général, je vous demande de rester concentrés et de vous apprêter pour le 31 octobre et on va éliminer notre champion, l'Allemagne, un coup à eau. Et je voudrais vous terminer, remercier tout le monde, remercier les militants du Benelux, à savoir les militants de Bruxelles, s'ils sont là, qu'ils se manifestent. Les militants de la Wallonie, les militants de la Flandre, les militants de Luxembourg, les militants de Hollande et les militants du reste de l'Europe. Oui, à très bientôt, je vous souhaite un beau retour et à très bientôt pour le lancement de la campagne dans le Benelux. Jérôme, merci. Merci à monsieur Jabil Encina. On va terminer avec l'artiste qui a gagné juste pour... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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